Sécheresse historique au Maroc, la pénurie d'eau entraîne de plus en plus de restrictions. Depuis début août, laver sa voiture avec de l'eau potable est désormais interdit dans le Royaume. A Casablanca, les autorités durcissent les contrôles des stations de lavage, les poussant à fermer. Seule exception pour l'instant, les établissements qui utilisent de l'eau issue des puits. Face à cette situation, le nettoyage à sec est devenu une priorité. Une alternative que propose la société E-Wash et son fondateur Omar Bouzienne, une solution écologique et surtout très économique. Le concept d'E-Wash, c'est de démocratiser le lavage sans eau. Grâce à des produits professionnels qu'on utilise, techniquement on utilise un tout petit peu d'eau. Certains produits sont mélangés à de l'eau, mais on économise en moyenne 150 litres d'eau par lavage. Une consommation E-Wash, c'est à peu près 35 cl d'eau. En termes d'image, c'est la toute petite bouteille d'eau comme ce qu'on donne au café. Ça, sur une grosse consommation d'un grand 4x4. Donc le rapport, il est de 1 pour 400. La quantité d'eau utilisée pour un lavage classique à l'eau, cette même quantité d'eau, chez E-Wash, on lave 400 voitures avec. L'engouement pour ce type de lavage commence à être significatif pour de nombreux Marocains, conscients que le risque hydrique est extrême. C'est mon sixième expérience et je suis toujours satisfait des résultats. Le cas actuel, il y a une crise d'eau. Donc moi, je suggère à tout le monde de faire pareil. En plus de développer un service répondant aux défis climatiques, la start-up E-Wash a pour ambition de se développer partout au Maroc et même ailleurs, notamment au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada